ça nous permet de faire une petite transition sur l'encadrement et ce que vitality peut apporter on sait qu'il y a un énorme projet au stade de france qui a beaucoup de moyens qui sont déployés c'est un encadrement qui est unique d'ailleurs dans les structures françaises on le voit pas beaucoup voire pas du tout et très peu en europe snaizy toi qui vient d'arriver nicoff qui est là depuis un certain temps snaizy comment tu t'es senti en rentrant dans cet écosystème est-ce que vraiment le coaching etc ont commencé à payer qu'est ce que tu vises comme développement avec ce staff bref comment tu te sens dans ta nouvelle ruche avec tout ce staff qui est là pour pour t'aider après il y a d'arriver du coup pour le coup là c'est que le début mais ouais c'est sûr que c'est complètement différent de ce qu'on peut voir en tout cas en France dans nos structures du coup pour s'adapter je pense ça va mettre le temps qu'il faudra mais là je fais des séances avec nicoff et ça se passe très bien même juste moi mon setup en tout cas au stade moi j'aime bien franchement je m'adapte et on verra après après le but du stade de france du coup c'est les séances de sport pour rester rester cool avec l'alimentation etc et pas avoir à pas devenir gros quoi mais sinon ouais c'est en vrai c'est pas mal du coup moi j'aime bien et on verra bien nicoff qui donc elle a depuis plus longtemps beaucoup plus longtemps ça fait combien de temps d'ailleurs que t'es chez vitality nicoff je sais pas je compte même plus les années frérot je sais pas février 2020 je crois février 2020 et ce coaching du coup que t'as depuis plus d'un an avec tout l'encadrement comment j'ai pas compris le mot le coaching l'encadrement etc que t'as depuis du coup février 2020 est-ce que tu sens vraiment dans l'application que ça t'aide que ça te fait avancer etc et si oui de quel c'est quoi les petits trucs qui changent en fait voilà le game changer en étant chez vitality plutôt qu'en étant ailleurs bah le sport le sport c'est grave bien ça m'a permis plein de trucs grâce à reynald le prépament la prépamentale etc avec andré c'est grave mais aussi je kiffe bien en gros il me donne des outils pour pour m'aider quand j'ai un peu des 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 problèmes par tout ce qui est qui se rapproche au coach mental quoi pas rentrer dans les détails mais ce qui est confiance les problèmes qui ont lié au stress etc enfin en gros il peut régler tout ce genre de problème etc donc c'est pas mal d'avoir quelqu'un quelqu'un comme lui aussi après il ya tout ce qui est encadrement à nutrition aussi avec reynald et il y avait un assistant qui était là aussi qui nous aider qui nous est des jus de fruits aussi qui était grave bon c'était grave bien ça et on a aussi pas le kiné erwan enfin il y en a plusieurs mais pareil pour tout ce qui est entretien du corps du dos et faire en sorte qu'on puisse tenir plus longtemps sur nos chaises sans avoir mal au mal à un moment donné et c'est qu'ils sont ravis de quoi donc non clairement ces aspects là à nadir très bien le chat si vous comprenez pas là ce qui est intéressant c'est qu'il vient de détailler la nicofe à tout l'encadrement qui a autour de joueurs dans l'esport c'est la professionnalisation et c'est ça aussi qui est intéressant à retenir c'est que on n'est pas dans une structure où c'est les joueurs sont laissés abandonner à eux mêmes il ya effectivement le coaching mais il ya aussi tout l'entourage qui permet de professionnaliser à fond et de mettre les joueurs dans des meilleures conditions que ce soit physique mentale etc pour pour aller chercher des plus grosses performances et continuer à se sentir bien sur le jeu on voit que c'est une question qui revient souvent en tout cas qui vous intéresse qui qui est la question voilà de cet écosystème qui est en train de créer vitality qui a déjà créé vitality au stade de france notamment du coup ça nous permet de parler de votre nouveau manager vient d'arriver qui du coup reprend reprend les rênes et je vais donc je vais donc et du coup voilà qu'est ce qui est ce que ça rapporte nicofe toi qui est là depuis un certain temps déjà un nouveau manager quelles sont les nouvelles directions est ce qu'il ya des changements qui arrivent dans dans cette section fortnite est ce que au niveau du fonctionnement ça bouge au ski d'une fonctionnement ça part ça bouge pas vraiment c'est juste que je pense ça va alléger le travail de gauthier qui était présent sur plusieurs jeux et permettre aussi que pour la section fortnite bas qu'on est vraiment quelqu'un qui nous connecte directement enfin qui fait vraiment le lien entre fortnite et vita parce que gauthier le faisait déjà mais il était entre rocket league etc il avait beaucoup de choses à faire et là ça permet vraiment d'avoir un lien plus rapide et faire en sorte que les informations circulent mieux et que les demandes des joueurs soit soit écouté le plus enfin le mieux possible et que la communication se fasse le mieux possible c'est pas toujours facile parce que bah il ya plein de débats etc et puis il ya c'est tellement une entreprise enfin une structure où il ya énormément de choses que du coup plus on est plus ça va être simple et ça va nous enlever un petit peu cette charge de communication qu'on n'est pas censé s'occuper en tant que joueur doit juste se focus sur le jeu on a fait un peu le tour de toutes les questions maintenant on va passer sur le in game sur votre avis sur le jeu où est-ce qu'il en est où est-ce qu'il va la progression le mode compétitif qu'est ce que vous pensez du nouveau format de ces fncs les yeux en premier et puis derrière nikoff moi j'ai pas en vrai je trouve que bah heureusement sa dernière saison mais là le format il est beaucoup plus pour les viewers et pas pour les pros parce que de ce que j'ai vu il y aura les hits il ya beaucoup moins de trios qui se qualifent plus il ya moins de hits et je crois il ya 12 games de wildcard du coup 12 trios qui vont se qualifier en wildcard alors c'est plus spectaculaire en fait c'est plus pour le spectacle du coup alors nous en tant que pro bas on va devoir s'adapter un comme d'hab mais nous en tant que pro ça nous arrange pas trop mais je pense que pour les vivants ouais ça va être mieux ça va être plus style à regarder mais mais ouais c'est pas moi je trouve ça pas incroyable mais je pense pour les vivants ça peut être donc un peu un peu déçu et on aura plus de bon bah écoute je vais me marrer au cast en tout cas et puis derrière vous va falloir cravacher pour aller chercher les qualifs et nikov du coup ton avis sur ce nouveau format ouais je suis assez assez d'accord avec avec snazzy quoi c'est que ça va être ça va être spectaculaire quoi c'est sa récompensement la régularité mais plus la perf direct sur un one shot donc on verra comment ça se passer à tout moment à tout moment ça se passe bien à tout moment à tout moment c'est c'est le pire format jamais créé donc on sait pas encore on va falloir y aller et puis on verra et sur cette sur cette nouvelle sur cette méta actuelle est-ce qu'il ya des plus vos plus et vos moins sur l'état du jeu actuellement nikov en premier derrière snazzy pour pour compléter vraiment le top de ce qui est ajouté et ce qui est relou dans le jeu votre avis quoi sur sur les items les déplacements tout ça ouais après il ya aussi le fait que qu'il ya beaucoup plus de possibilités de spawn split on va dire enfin sur la carte il ya beaucoup plus de speed possible du coup forcément il ya moins d'endroits qu'on teste donc la rng un petit peu du spawn est moins présente après c'est une nouvelle méta du coup faut s'adapter je pense qu'on a tous pas assez encore de prac etc pour vraiment donner un avis sérieux sur sur la saison mais mais je pense quand même que le snipe c'est un c'est une mauvaise qu'ils ont retiré après bas comme toutes bonnes choses qu'ils font ils font et contre vous contre balance avec un petit truc un peu chiant derrière tu vois notamment la l'ajout des rayon et des batteuses rayon je crois qu'il a été enlevé d'ailleurs il me semble donc ce qui est ce qui est bien mais mais on verra bien moi je t'avoue pour l'instant j'aime bien jouer après ce que c'est la meilleure des métas je pense pas est ce que c'est la pire non plus je pense pas non plus tu vois ok snazzy non ouais c'est pareil hein là le fait qu'ils ont enlevé les snipe vraiment c'est moi je kiffe de fou je trouve ce que je trouve c'est beaucoup plus compétitif après ah ouais l'ajout là je sais pas vu qu'il ya une mise à jour il ya d'autres changements ils ont mis des splashes piment etc on va voir ce que ça donne mais après ouais en vrai on verra là ça vient on vient juste de voir les changements hier du coup on va voir ce que ça donne en complète pas du coup on va voir ce que ça donne en plein d'avis en plein d'affaires c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021